Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles investit chaque année dans la prévention de la délinquance jeunesse et de la criminalité sur son territoire, un financement qui a même été quadruplé cette année. On est donc allés sur le terrain pour vous présenter ceux et celles qui, au quotidien, font un travail essentiel en prévention de la violence chez les jeunes. Bonjour, je m'appelle Anne-Roi-Pinette, je suis intervenante psychosociale au Centre des femmes de Montréal-Est-Pointe-aux-Trembles. On fait un projet financé par la Ville de Montréal, qui est un projet d'intervention socio-artistique avec des adolescentes âgées en 13 et 18 ans. Le projet vise à encourager la réflexion et l'expression de soi chez les adolescentes. En groupe, les adolescentes vont choisir des thématiques qu'elles désirent aborder, comme ça peut être l'agression sexuelle, les relations amoureuses toxiques ou le « body-shaming » par exemple, durant cette année. C'est un processus de co-construction créatif qui est fait en collaboration avec les intervenants du Centre des femmes et qui permet de mettre en lumière les problématiques et les individualités sociales vécues par les adolescents. Elles vont les exprimer à travers différents médiums artistiques comme l'art urbain, l'art visuel, l'écriture ou la danse. Le Centre des femmes a vraiment comme mission de répondre à différents besoins psychosociaux que les femmes et les adolescentes peuvent avoir. Mais une des choses, c'est sûr, où est-ce qu'on est très investi au Centre des femmes, c'est en prévention de la violence. Une des choses qui revenait souvent au sein du groupe, c'est que les adolescentes se sentaient en sécurité et écoutées. Au sein du projet, elles avaient un environnement où elles pouvaient juste être elles-mêmes et vivre les choses qu'elles désiraient vivre et expérimenter au sein du groupe. C'est un environnement où on encourageait vraiment le non-jugement, l'accueil de l'autre, l'authenticité et l'empathie. Je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment ressenti tout au long du projet et qui a vraiment permis de créer quelque chose qui est super beau. On est chanceux d'avoir cet organisme-là dans le milieu, mais on est d'autant plus chanceux d'avoir la chance de travailler avec des adolescentes qui sont tout simplement extraordinaires, moi je pense.